Ouah ! Cela ressemble à une grande maison. Il y a aussi un lustre. Qui cela peut-il bien être ? Quel est ce problème ? La porte était verrouillée aujourd'hui. Pourquoi ne serait-il pas verrouillé ? Ok, ok. Vous devez être de nouveau locataire. Je m'appelle Chakor. J'ai une confiserie dans le coin. Tiens, prends du sucré. Vous n'aviez pas besoin de cette formalité. J'aurais dû te donner du sucré. Non, non, monsieur. Ce n'est pas pour vous. Tu vas le mettre dans la pièce à l'étage. C'est pour elle. C'est que nous décorons la pièce après 11 heures. Et à 11 heures, notre magasin ferme. Puis nous arrivons. Quoi ? De quoi tu parles de décoration ? Qui habite dans la chambre à l'étage ? Et pour qui sont ces bonbons ? Ah ! C'est ça. Monsieur, laissez faire. Allez-y et mettez-le dans la pièce. Votre travail est terminé. Laisse-moi partir aussi. Monsieur, écoutez. Excusez-moi. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Écoutez-moi. Bonjour. ... 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 commencer à vous préparer. Vous devez commencer à prier. Priez cinq fois par jour. Kieran le sauve. Il a besoin de toi. Sous-titrage ST' 501 ... Tu m'as appelé maman ? Oui, dit le Nawaz. Où étiez-vous ? De nouvelles personnes sont arrivées dans la maison. Je suis allée leur donner une leçon. Est-ce que toute la famille est venue ? Combien sont-ils ? Seul un garçon est venu pour l'instant. Leurs parents ne sont pas venus. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Soyez un peu indulgents. Nous devons tirer beaucoup d'avantages de ces personnes. Ne leur faites pas peur au point qu'ils s'enfuient dès le premier jour. Maman, je ne fais rien à cause de tes ordres, sinon je les aurais fait fuir, il y a longtemps. Ce garçon a tenu ma chambre. Cependant toute la maison est vide. D'accord. Je vais commencer mes longues prières. Hier, il m'a attaqué. Je veux que tu restes ici, pour que vous puissiez m'aider. Il est très puissant. Oui. J'ai une idée hier. Je suis là. Quand le soleil se lève, vous pouvez partir. Ok. Maintenant reste silencieux. Je ne sais pas si mon fils aurait mangé quelque chose ou pas. Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour ton fils ? Si tu étais si inquiet, tu n'aurais pas dû le faire. Sans abri. Je l'ai rendu sans abri. Il a fait ce qu'il voulait. Cette mère-fille ne vivra pas non plus heureuse. Il n'y a de puissance qu'à là. On ne devrait maudire personne de la sorte. Quel genre de père es-tu ? Nous avons une maison mais mon fils vit à l'hôpital et toi. Ne s'en soucie pas. Dieu nous en préserve. Il n'est pas un patient. Il est médecin à l'hôpital. L'électricité n'y va pas. Les générateurs fonctionnent. La climatisation serait allumée. Il dormirait là. Tu devrais aussi dormir. Que Dieu soit avec vous. Eh bien, c'est bien que Dieu soit avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Il a dormi sur mon lit. Oh ! Quel perdant je suis ! Maintenant, je ne peux même plus faire peur. Vraiment ? Lève-toi de mon lit. D'accord. Tu dors ici. Mais je dormirai aussi dans mon lit. Je me dis... Je me dis... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je me demandais pourquoi je ne ferais pas à manger pour Fawad, qui l'aime, et vous le donner à l'hôpital. D'accord. J'y vais dans la soirée et je lui donnerai. Ou je ferai ça. J'y apporterai la nourriture moi-même. Non, tu n'as pas besoin d'y aller. Je dis que je vais lui donner. Oui. Il a oublié sa mère. À cause de cette fille. Il est allé à l'hôpital de façon permanente. Bien. Il reprendra ses esprits. Oui. Pourquoi est-ce que tu es de mauvaise humeur le matin ? Je vais au bureau. Renvoyez-moi avec le sourire. Vous ne partez pas en pèlerinage. Que je te renvoie avec le sourire. Fawad serait si heureux à l'hôpital. Que veux-tu dire ? Rien. Je vais au bureau. Je pourrais y passer du temps en paix. Cette femme est de bout en bout. Si Fawad s'en était pris à moi, alors il n'aurait jamais commis cette erreur. Le père et le fils sont semblables. Le père et le fils sont semblables. Le père et le fils sont semblables. Le père et le fils sont semblé. Sous-titrage FR ? Oui, oui, monsieur, je suis juste à venir. Dix minutes. Il y a quelque chose de sûr ici. D'accord. Je reviendrai voir. Si vous sortez de la maison, ensuite, vous pourrez revenir. Monsieur. Monsieur. Commencez. Vous allez m'humilier aujourd'hui. Je serai beaucoup humilié aujourd'hui. Que dois-je faire ? Je dois rouler maintenant. Nous ne vivons jamais seuls, monsieur. Sous-titrage FR ? D'accord. Allez. Nous nous retrouverons la nuit. Oui, globalement. Monsieur. Puis-je entrer chez maman ? Bien dit, Nawaz. Dites-moi, quelles sont les nouvelles ? Maman, je suis très fatiguée. Je viens de tout se dire à l'autre maman. Vous n'avez pas creusé des montagnes pour vous fatiguer. J'étais avec l'autre maman toute la nuit. Quand je suis allée dans ma chambre le matin, cet homme dormait sur mon lit. Nouveau locataire est venu ? Oui. Un garçon. Sa famille n'est pas encore venue. Alors tu l'as fait. Tomber du lit ? Non. Le plaisir qu'on a à jouer au chat et à la souris. Il ne s'agit pas de leur faire peur. J'aime beaucoup quand un humain a peur. Et de toute façon, l'homme dans votre monde a un grand tigou. Et j'aime briser ses égaux. Sois prudent. Si vous faites face à quelqu'un de têtu, il vous rendra alors fou. De toute façon, Dieu a fait des humains le chef de toutes les créatures pour une bonne raison. Ok me dire. Où est ma sœur aînée ? Elle vient de se réveiller. Peut-être qu'une femme est venue la rencontrer. Aslamu alikum. Que la paix soit avec toi. Allez-vous quelque part à Fcha ? Oui, c'est ça. Kiran va descendre. Je vais la choisir. De toute façon, j'ai dix minutes. Viens t'asseoir. Connaissez-vous Afcha ? J'ai apporté une si bonne proposition à Kiran aujourd'hui. Que regarder la photo vous rendra extrêmement heureux. Vraiment ? Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Que fait le garçon ? Je te le dirai. Te dire. Quelle est l'urgence ? Avoir de la patience. Regarde. Le garçon a l'air beau. Que fait-il ? Il est issu d'une famille aisée. Il a une maison en défense. Et j'ai une affaire de cuir. Ils ont besoin. Une belle. Et fille bien éduquée. Qui appartient à une bonne famille. Quand je leur ai montré la photo de notre Kiran. Ils l'aiment tout de suite. Ils ont dit qu'ils voulaient une fille comme elle. Je pense que vous devriez considérer cette proposition faite à partir du côté garçon. Vraiment ? Alors considérez que c'est fait de mon côté aussi. Mais... Je dois parler à Kiran. Pour connaître son goût. C'est un bilky très important. Vous faites une chose. Laissez-moi cette photo. Aujourd'hui, pendant la nuit, je verrai son humeur. Et lui parler. Alors je vous le dirai. D'accord. Comme tu veux. La famille du garçon viendra à chaque fois que vous le leur demanderez. Mais Afcha. Je dirai juste que. Une si belle proposition. Ne le lâche pas. Kiran m'est chère comme mes propres filles. Depuis le jour, Rachida a dit ces choses bizarres à propos de notre fille. Je pensais à partir de ce jour que je marierai Kiran dans une très bonne famille. Vous êtes si gentil, bilky. Tu es toujours avec moi dans tout. J'espère que Inch'Allah, tout ira bien. Ok quand même. Allez. Se lever. Je suis en retard. Ce doit être son heure de retour à la maison. Je te déposerai en chemin. D'accord. Comment 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 ? Courir. Allons-y. Cours, cours, cours. Dépêche-toi. Oui. J'ai fait une injection. Veuillez vérifier BP. Et... Enlevez-lui ce médicament. Ok, monsieur. Dieu merci. Amjad, monsieur, est allé faire son travail. Il est parti avant toi. Il était très en colère parce que tu étais en retard. Oui. Je sais, je sais. J'étais coincé dans une situation étrange. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Pourquoi ? Ce qui s'est passé ? Tout va bien ? Oui, c'est ça. Papa a acheté une maison. Je... J'y vis. En fait, j'ai changé de poste demain. C'est pourquoi... Wow, monsieur. Vous n'avez pas donné de friandises. Non, non. Pour l'instant, je... J'ai changé seul. La famille n'a pas changé. Quand ils changeront, je vais garder une pendaison de crime ailleurs. Mais... Mais quoi, monsieur ? Rubis. Homme. Est-ce que tu... Fantôme, esprit. Croire en ces choses ? Ne dis pas ça, monsieur. Pourquoi ? Vous avez des fantômes chez vous ? Peut-être que j'ai des hallucinations. Mais... Depuis hier soir. Très étrange. Des choses inexplicables se produisent avec moi. Je ne peux pas comprendre ça. Ce qui se passe. Ne fais pas comme ça, monsieur. J'ai peur des fantômes. Tu me fais peur ? Docteur Fawad, veuillez contacter le service d'urgence. Docteur Fawad, vous avez appelé les urgences. Ok alors je... On se parle plus tard. Qui rend ? Cher, ta tante est venue aujourd'hui. Tante Bilki. Pourquoi ? La mère de Fawad. Tu as encore dit quelque chose ? Non, non, chérie. Cette chose s'est terminée à ce moment-là. Tu as refusé son fils pour que ce sujet soit terminé. Elle a apporté une proposition. Ce qui s'est passé ? Tu as dit toi-même. Dire à la tante de Bilki. C'est bien maman. Mais... Qu'est-ce que c'est ? Un vieil homme m'a rencontré hier soir. Il parlait de trucs bizarres avec moi. Que disait-il ? Rien maman. Il me demandait de commencer à prier. Commencez à vous préparer. Test. Se rapproche. Il parlait de choses étranges. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bien. Ce doit être une personne pieuse. Qui disait de faire de bonnes actions. Sinon tu sais. De nos jours, chacun se change en mendiant pour demander de l'argent. Seulement. C'est une bonne chose de dire à quelqu'un de faire de bonnes actions. C'est une bonne action. Oui maman. Avez-vous autre chose à dire ? Non. La tante de Bilki a apporté la proposition de qui ? Elle a apporté la proposition d'un garçon très gentil. Elle a également apporté une photo. Quand je l'ai vue, je l'ai aimée. Mais j'ai dit une chose. J'ai dit ça. Je vais demander à ma fille. La dernière décision reviendra à ma fille. Ai-je raison ? Eh bien, avais-je raison ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ne fais rien à ce garçon pour l'instant. Vous faites mon autre travail. Et la fille de Cadera ? Dites-moi. Elle a pris l'amulette il y a 4 jours. Les locataires la dérangent toujours. Et le travail le plus important. La belle-mère d'Alma. Qu'as-tu fait à ce propos ? Il est très difficile d'entrer chez la mère d'Almas. Sa belle-mère fait de nombreuses récitations. Toutes les entrées nous sont fermées. C'est la raison. Jahan Ara demande. Sœur aînée. Pourquoi faites-vous des récitations si difficiles ? Tu vas tomber malade. Tu vas mourir. Affrontez la mort. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Vous ne pouvez pas faire tout mon travail. Vous avez des limites. Je pense que j'ai besoin d'un esprit puissant pour mon travail maintenant. Ne t'inquiète pas pour ce garçon, maman. J'ai laissé quelques esprits comme moi pour ce travail. Je peux faire le reste des travaux pour vous. Revenez vers 12 heures. Aujourd'hui est le dernier jour de mes récitations. Tu sais. Nous devons être très prudents le dernier jour de récitation. J'aime-le-née. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !